Nous sommes à la direction préfecturale de la santé de Ziré-Corée, le lieu de coordination de toutes les interventions de santé publique. Au sein de cette structure, nous avons le COUSP, qui est le Centre d'Opérations d'Urgences de Santé Publique. Ce Centre d'Opérations d'Urgences de Santé Publique est un espace physique de coordination de toutes les interventions. En période calme, le COUSP était en mode d'éveil. Et là, c'est les données de routine qu'on était en train de collecter. Et on les analysait au fur et à mesure. Et chaque semaine, il y avait un bulletin demandeur qui était produit. Sur la base des analyses qui viennent des communautés, dès qu'il y a un problème de santé publique qui détecte, le COUSP monte au mode alerte. Une fois que le seuil d'alerte est atteint, aussitôt, moi je suis chargé d'informer l'équipe EPA pour une investigation approfondie. L'équipe EPA, c'est l'équipe préfectorale des réponses et d'alerte des épidémies au niveau préfectoral. Une fois l'investigation faite par l'équipe EPA, si c'est des maladies à potentiel épidémique, les échantillons sont envoyés au niveau du laboratoire et la confirmation est faite. Là, nous passons directement à la mode réponse. Si nous prenons l'exemple actuellement de ce que nous sommes en train de vivre par rapport à Ebola, et c'est comme ça que ça s'est passé, les premiers cas ont été remontés et aussitôt, une investigation a été faite, les échantillons ont été prélevés et nous sommes maintenant à la phase, n'est-ce pas, de réponse. L'épidémie est confirmée. Le COUSP est au centre de toutes les opérations, c'est le COUSP qui coordonne, en fait, si vous voulez, la réponse. Il y a Bouéqué, qui est vraiment la sous-préfecture du Bréviens, le premier cas à confirmer. Et donc, il y a des équipes qui sont parties là-bas et aussi dans la commune urbaine où le cas a séjourné pour pouvoir identifier tous les contacts qui seront suivis. Nous sommes là dans le cadre de la recherche active qui consiste à faire une revue documentaire à la recherche des présumés cas qui ont été passés dans les différents services et qui n'ont pas été notifiés. Après la revue documentaire, si nous suspectons qu'il y a un cas qui a passé, nous allons dans la communauté pour faire la recherche active. Après, on rendra compte à la réunion journalière qu'on tient chaque soir. Pour le soir à 17h, toutes les équipes qui sont allées sur le terrain reviennent pour faire un briefing de la situation du terrain et ensuite, nous prenons action. Et maintenant, nous sommes en train d'élaborer le STREP du jour. Au plus tard, les données sont validées. Après la réunion des synthèses, le matin, nous avons eu une réunion de la coordination où tous ceux qui participent pour la report sont représentés. Nous présentons le STREP. Une fois, c'est validé, ensuite, c'est au niveau du Cours National Guinée que nous remontons l'information. OIM a beaucoup appuyé la DPS de Zépré en offrant le matériel de vidéoconférence et ils ont aussi équipé le cours. Ils ont donné un fly box. Ils ont donné beaucoup d'autres choses. Tous les matériels que vous trouvez dans la salle de cours, c'est OIM qui nous a donné. Nous les remercions sincèrement. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada